On commence évidemment par Viri-Châtillon, ce qui est un crime de déshonneur à mes yeux, c'est ce que j'ai dit. On ne peut pas parler de crime d'honneur, ce n'est que du déshonneur, ce n'est que de la barbarie. On fait le point avec Maxime Lebet, le gay, et on en débat ensuite. Les circonstances du drame se précisent trois jours après le décès de Shem Sidin à Viri-Châtillon. Quatre jeunes hommes ont été mis en examen pour assassinat, deux démis en cause, un majeur de 20 ans et un mineur ont été écroués. Deux autres mineurs sont incarcérés avant un débat contradictoire mercredi. Parmi ces quatre personnes, il y a deux frères d'une jeune fille de 15 ans. Elle discutait par message avec la victime sur des sujets relatifs à la sexualité. Le procureur d'Evry, Grégoire Dulin, donne des précisions. Craignant pour sa réputation et celle de leur famille, ils avaient enjoint à plusieurs garçons de ne plus entrer en contact avec elle. Ils avaient ensuite appris que la victime se vantait de pouvoir librement parler avec leur soeur, n'ayant pas encore eu à subir de pression de leur part. Jeudi après-midi, les deux frères décident de se rendre devant le collège, accompagnés de deux autres individus. Ils entraînent Shem Sidin dans un hall d'immeuble à proximité. Avant de le frapper, il décédera le lendemain des suites de ses blessures. Trois des jeunes agresseurs présumés sont connus de la justice. Le majeur de 20 ans a été condamné en 2023 pour des faits de détention de stupéfiants. Son frère, âgé de 17 ans, pour des faits de violence commises en réunion. Un des autres mineurs de 17 ans a été reconnu coupable l'an dernier de faits de tentative d'extorsion. Est-ce qu'on réalise bien ce qui se passe dans notre pays, Joseph-Massé-Escarron ? Est-ce qu'on comprend qu'on peut mourir parce qu'on a juste discuté, envoyé un message à une jeune fille de 15 ans ? Parce que ses frères ne sont pas d'accord. Parce que sa famille estime que la réputation de la jeune fille a été entachée. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe ? Je pense que ce qui se passe, c'est d'abord qu'il y a un relativisme total qui fait qu'on pense que tous les réflexes culturels se valent. Ça, c'est ma première réflexion. Et je suis extrêmement sensible à votre édito. Parce que je me souviens quand même le nombre d'années qu'il a fallu pour arrêter de dire « crime passionnel » pour ce qui est reconnu comme un féminicide. Parce que les termes eux-mêmes « crime passionnel » avaient toute l'ambiguïté. Or, ce qui est bien, c'est que vous n'employez pas en effet « crime d'honneur ». Vous avez raison. Il y a beaucoup de journalistes qui emploient le terme « crime d'honneur ». C'est une facilité. On peut dire « crime d'horreur », on peut dire « crime de déshonneur ». C'est ce que vous avez fait. On peut dire aussi « crime tribal ». Mais par pitié, arrêtons d'employer ce terme, même avec 12 guillemets. Parce que ces guillemets, au bout d'un moment, ils finissent par tomber. Donc ça, c'est déjà un premier élément qui est un élément essentiel. Ça, et puis arrêtons de relativiser. Dernièrement, il y a eu une vidéo d'une juge. Il y avait toute une émission sur elle, en Belgique, qui était en dialogue avec un jeune qui était d'une culture, si je puis dire, archaïque. Et un jeune qui frappait sa femme. Et lui disait « mais c'est ma culture, c'est ma culture ». Et cette juge belge lui disait « mais monsieur, je ne comprends pas de quelle culture voulez-vous parler ? » De quelle culture ? Donc évidemment, il ne s'agit pas de culture, il s'agit juste de violence. Et évidemment, cette violence qui aboutit au féminicide la plupart du temps. Bien sûr, et là, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme qui a été la victime de ce crime barbare, Rachel Kahn. Oui, je partage entièrement les propos de Joseph. Là, ce qui est interrogé, c'est véritablement, et vous l'avez dit, la civilisation. Et la civilisation, c'est le droit. Et c'est l'état de droit. Et notamment, cette notion qu'on apprend en première année, la proportionnalité entre les délits et les peines. Là, en l'occurrence, ce sont des bandes qui créent leurs propres règles. Alors, au regard de leurs coutumes, de leurs traditions fantasmées ou je ne sais quoi, en tout cas, des règles absolument barbares où le droit n'a plus sa place. Ou plutôt, ce déshonneur qui est le fait de mettre à mal un homme. En tout cas, une soi-disant peine de mort rétablie. Bien sûr. sur le fondement d'avoir envoyé un texto à la sœur. Ça entache nos libertés. Qui, elle-même, est mise en examen. Et qui, elle-même, est mise en examen. Pour abstention volontaire d'empêcher un crime. Voilà. Et moi, j'adorerais que nos féministes, celles qui se revendiquent, en tout cas féministes, prennent la parole là-dessus. Comme elles ne les entendraient pas. On parle de ça et n'inverse plus transformer les victimes en bourreaux ou inversement les bourreaux en victimes comme elles le font souvent et qu'elles prennent la parole aussi sur cette jeune femme qui, devant son lycée, a été menacée. J'aimerais qu'on écoute le maire de Viré-Châtillon qui est très touché depuis la mort de ce jeune homme. Il était ce matin l'invité de Pascal Praud sur CNews et sur Europe 1. Il dit qu'il a adressé toutes ses pensées à la famille de ce jeune garçon. On va voir si c'est comme ça que vous envisagez, vous, François Pépenier, ancien maire de Sarcelles, le rôle d'un maire. Écoutons-le. Moi, j'ai été touché par ce que je suis en train de vivre. Parce que, et encore, moi, ce n'est pas très grave. Je le redis et je le redis. Moi, je ne fais que vivre ça d'un petit peu loin. Mais très franchement, ça ne m'empêche pas, moi, de penser à la famille, de penser à cette gamine qui est de 11 ans, qui est en 6e, qui a perdu son frère, avec son autre frère, qui a lui aussi perdu son frère, cette maman qui a perdu son gamin. Le plus important maintenant, c'est justement de leur apporter leur soutien. Et puis, peut-être que ce qui s'est passé va enfin, peut-être, faire réagir quelque chose. Voilà. François Gervonnier. Écoutez, moi, j'ai vécu ça. C'est maire de Sarcelles. Aller voir une famille pour leur annoncer que leur fils est mort dans le caniveau, tué par un autre, sans motif réel. C'est abominable. Ce que doit faire le maire aussi, c'est beaucoup faire le lien entre la famille et la justice. Parce que quand la machine judiciaire se met en œuvre, la famille est souvent laissée de côté. Je ne connais pas l'origine de la famille, mais ce sont des gens qui maîtrisent peut-être parfois mal les institutions judiciaires de notre pays. Donc, il faut leur expliquer. Il faut que le procureur se déplace. Parce que sinon, ils ont le sentiment d'être abandonnés un peu par tout le monde. Donc, c'est terrible. Et j'allire, peut-être que ce n'est pas fini. Parce qu'il y a eu des règlements encore après, hier. C'est ça, François ? Dans le jargon policier, on parle de ça, on parle du match retour. C'est terrible ce que je veux dire. La vengeance de celui qui a été tué. Le match retour, voilà l'origine de la victime. Ses copains sont capables d'aller de l'autre côté. Donc, on mettait en place avec la police des forces de police dans le quartier qui pouvaient être victimes du fameux match retour. Enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît. Après, le maire est en première ligne. C'est lui qui doit mettre en place des politiques de prévention aidées par l'État, la région, le département. Moi, ce que je conteste quand même dans notre pays, c'est qu'on connaît le processus des bandes. On sait comment ça se passe. Là, c'est vivant un peu des caïds qui ont voulu montrer qu'eux... Oui, qui ont un croissier judiciaire assez fondu. ... sauver soi-disant l'honneur de la famille, montrer au quartier que c'était les plus forts et puis, à l'aspect religieux, sûrement derrière. Mais si on ne met pas en place des structures partout, ça va déraper tous les jours et dans beaucoup de quartiers. Jean-Christophe Couvy, policier. Alors, en l'occurrence, la maman, elle est fonctionnaire. Donc, elle est très bien intégrée. Elle connaît bien les rouages et justement... La maman de la victime ? Oui, la maman de la victime. Et justement, les enfants vivaient pleinement dans la République puisque justement, ils ont la liberté. Et c'est ce qu'ils faisaient. Ils utilisaient leur liberté, justement, de converser avec une jeune fille de son âge, 15 ans. 15 ans, on n'a pas encore tous les éléments. On discute, on parle, on découvre la vie. Et à côté de ça, on a une fratrie qui dit, soi-disant, avoir de l'honneur. Déjà, quand on vient à 4 contre 1, je suis désolé, ce n'est pas l'honneur. Quand on est délinquant, déjà, on a déshonoré sa famille. A priori, ça ne fait pas partie de leur code de l'honneur. Et surtout, c'est que nous, on a des militaires français qui sont allés se faire casser la figure en Afghanistan pour changer justement des us et coutumes. On n'a pas réussi. Et aujourd'hui, on a ça sur notre sol. Et ça, moi, ça me fatigue. Et ce qui me fatigue, surtout, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans un pays où c'est un peu comme la tour de Babel. C'est-à-dire qu'on parle tous des langages différents. Personne ne se comprend. C'est le gros brouhaha. Et il n'y a rien qui unifie tout le monde. Il n'y a rien qui unifie. Et encore une fois, il faut une réponse globale. Il ne faut pas une réponse par silo pour dire, tiens, la police va donner une réponse. La justice va donner une réponse. L'éducation nationale va donner une réponse. Je suis désolé. C'est les cerveaux qu'il faut éduquer. Et l'éducation, ce n'est pas l'éducation nationale. Non, mais c'est ce que je disais. L'éducation ne peut pas tout. Mais pour instruire quelqu'un, il faut déjà qu'on ait un cerveau qui ne soit pas trop malléable et surtout qui écoute. Or, le problème, c'est quand l'éducation nationale donne des cours et le soir, vous rentrez chez vous et que vous avez une autre version et que dans votre famille, c'est les parents qu'il faut éduquer. On fait une petite pause. Je vous passe la parole ensuite, Alexandre Devecchio, parce que je n'ai pas encore entendu votre analyse qui sera fort intéressante. On écoutera aussi Philippe de Villiers, lui, qui parle de décivilisation. C'est très intéressant. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. 18h16, on se retrouve dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On évoque ce drame de Viré Châtillon, ce jeune homme de 15 ans, lynché à mort par les frères d'une jeune fille avec qui il parlait. Il envoyait des petits messages, des SMS, des textos. Je ne sais pas sur quelle messagerie. Alexandre Devecchio. Quand je disais à qui la faute ? À l'école ? Non, ce n'est pas le rôle de l'école de gérer ce genre de problème. La faute des réseaux sociaux ? Sans doute que ça amplifie ce phénomène, mais la haine, elle est là. La faute des familles ? Qui est responsable de ce qui se passe ? D'une part, la faute des criminels, la faute de la famille, parce qu'on a bien insisté sur l'aspect tribal, sur les codes de ces familles-là. Et puis, une partie, la justice. Les trois avaient un casier judiciaire. Est-ce qu'ils ont été punis suffisamment ? Est-ce qu'ils devaient être en liberté ? Je pense que... Voilà. Et ensuite, la faute aussi à une dérive française, si vous voulez. Tout à l'heure, François Puponi parlait des règlements de compte. On avait l'impression qu'on était en ex-Yougoslavie, avec des communautés ethnico-religieuses qui s'affrontent. Donc, on a laissé prospérer, on a apporté sur notre territoire des cultures violentes qui n'avaient rien à y faire. Et donc, on se retrouve là, il faut dire les choses comme elles sont, menacées de partition, avec des territoires entiers qui sont en dehors des règles de la République et des valeurs de la France. Il va falloir des décennies pour enrayer tout ça. Mais personne n'a l'air de vouloir faire le bon diagnostic. On nous parle des réseaux sociaux, quand même. Le Président de la République nous a parlé des réseaux sociaux. Je pense qu'elle marche sur la tête. Pour bien comprendre ces quartiers et ces territoires, effectivement, on y a ghettoïsé les communautés entre elles. Elles reproduisent leur mode de fonctionnement. Et quelque part, moi, je peux comprendre que quelqu'un qui arrive d'Agani... On est en France. Oui, mais qui leur explique ? Il ne faut pas les faire venir. Il ne faut pas les expliquer. Je me rappelle que j'avais été obligé dans une école populaire d'un quartier dit défavorisé d'embaucher une interprète pour que les enseignants puissent parler aux parents. Parce que s'il y avait des parents qui arrivaient du Pakistan dans le cas présent, ils ne parlaient pas notre langue. Et quand il y avait un problème scolaire avec l'enfant, les enseignants voulaient parler aux parents. Et donc, il fallait qu'on embauche des traits. Donc, qui leur explique qu'ils arrivent en France et ce qu'est la France ? Personne. On le fait un peu aux enfants. Aux parents, on ne le fait pas. Bien sûr, François. Mais est-ce que franchement, on peut faire ça avec toutes les communautés de tout le temps ? Est-ce qu'à un moment donné, il aurait... Bon, maintenant, c'est fait. Donc, il va peut-être falloir essayer de trouver des solutions. Effectivement. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça ? Est-ce qu'on ne peut pas... Est-ce que, quand on parlait d'Afghanistan tout à l'heure, est-ce qu'il faut faire venir des gens qui ont une culture aussi radicalement différente de la nôtre qui ne savent pas parler notre langue ? La question, elle est là. Rachel, un primo. Évidemment, la question des parents. Mais pour élever un enfant, il faut tout un village. C'est aussi une responsabilité collective. Et je veux dire, par là, qu'il y a certaines associations dites antiracistes et qui créent finalement une fracture dans notre pays qui n'est plus tolérable. C'est-à-dire que lorsque, au nom de l'antiracisme, on fait passer ces jeunes-là pour des victimes à vie et finalement, qu'ils commettent des crimes et des délits, mais finalement, ce n'est pas de leur faute parce que nous sommes dans un État avec un racisme systémique où la police tue. Finalement, ils vivent leur violence en toute impunité. et on ne peut pas les élever dans ce dogme-là. – Alors, un tout petit mot, Joseph, après on écoute Philippe de Villiers. – Ce qui me frappe, c'est qu'il faut tenir ça de tous les bouts de la chaîne. C'est-à-dire, moi, je suis aussi sensible au fait que nos élites alimentent cela. Ils alimentent cela parce qu'ils ne donnent pas les codes. Ils ne les donnent pas. Or, à partir du moment où ils ne les donnent pas, ils contribuent... – Les codes de la République, donc. – Les codes de la République, ils contribuent lourdement à relativiser. Parce que, excusez-moi à les personnes qui, justement, arrivent, qu'est-ce qu'ils regardent ? Ils regardent, quel est le modèle ? Il est où, le modèle ? Il se tourne et regarde. C'est certainement pas vers le haut que se trouve le modèle. Parce que vous avez, évidemment, le même type de relativisme et d'idées que tout se beau. – Alors, Philippe Devilliers, qui était l'invité de Loddeval ce week-end, dit « Nous avons perdu notre civilisation face à la violence. » Écoutez-le. – Nous avons perdu notre civilisation. Je m'explique. Et je vais être très concret. La civilisation, c'est apprendre le goût de la conversation. Quand vous n'avez pas de conversation, vous avez la violence. La civilisation, c'est la courtoisie, la politesse, ce qu'on appelait les civilités élémentaires qui faisaient dire à Camus « Un homme, ça s'empêche. » Et là, ça ne s'empêche plus. – C'est exactement ça. – Il a raison. Le constat est implacable. – On a loupé complètement notre politique d'immigration. C'est-à-dire qu'on a fait venir des communautés avec leur propre culture et on n'a pas essayé de faire et nation, et république, et civilisation. Parce qu'on s'est dit on va éduquer les enfants, mais les parents, on ne les a pas… Enfin, pas éduqués. On ne leur a pas expliqué où ils arrivaient. Et ça, c'est une faute historique depuis 40 ou 50 ans que l'on paye maintenant d'une manière terrible. – On ne leur a pas imposé. – Alexandre Dédécaud, après on a Mme Bergeau-Bla-Claire. – Il y a des gens qui étaient plutôt volontaires. – On ne leur a pas expliqué, mais qui ont. – Moi, je pense qu'il faut aussi imposer. En fait, il faut que l'État se fasse respecter, qu'à l'école, quand il y a la moindre faute qui est commise, que tout de suite, il y a une sanction. Tout ça n'a pas été fait. Ce n'est pas simplement de la pédagogie, j'ai envie de dire. C'est une liaison de deux facteurs. On a importé énormément de personnes et je pense trop, parce que finalement, il y a eu un phénomène de concentration. Et si vous conjuguez ça, effectivement, avec une période de perte d'autorité, de relativisme, effectivement, ça fait le résultat qu'on connaît. – On est en ligne avec Florence Bergeau-Bla-Claire qui est anthropologue. Bonsoir à vous. Merci beaucoup, madame. Vous êtes une universitaire reconnue. Vous avez publié un livre sur l'entrisme des frères musulmans. Est-ce que cette affaire de Viri-Châtillon est du domaine du religieux pour vous, du clanique, du tribal ? De quoi est-ce que ça ressort, selon vous ? – Pas approprié. C'est quelque chose qu'on connaît bien en anthropologie. Ça implique généralement des familles, des clans dans les sociétés traditionnelles. C'est, pour le définir, la réponse violente, parfois mortelle, à des comportements jugés répréhensibles qui mettent en jeu non seulement l'honneur, mais aussi la structure, l'économie d'une famille ou d'un clan. Donc, les crimes se font en vertu de règles traditionnelles qui sont très strictes et qui sont connues de tous. Ici, on n'est pas en France dans une société traditionnelle. Donc, ces règles de l'honneur, si on peut dire, se réfèrent plutôt à l'islam qui est une religion qui norme les comportements, qui exige une séparation des femmes et des hommes strictes avec le voilement, qui considère la femme comme étant impure si elle n'est pas vierge avant son mariage. Donc, il y a évidemment une dimension religieuse ici. On a un peu l'impression que cette question d'honneur vient un peu masquer cette réalité. Dans les pays musulmans, le dit crime d'honneur est une circonstance atténuante des crimes. C'est parce que, justement, les criminels respectent avec trop de vigueur les normes sociales qu'ils agissent. Et donc, ils ne sont pas vus comme des délinquants, mais peut-être comme des personnes qui n'ont pas su contrôler leurs émotions légitimes. Ici, on n'est pas du tout dans ce cas. On a une fratrie qui veut faire respecter sa loi jusqu'à violenter et même tuer. Alors, je ne sais pas si c'était volontaire. Enfin, on n'est pas très, très loin pour moi des milices de la vertu comme on l'a vu avec l'affaire Samara. Moi, je parlais tout à l'heure de crime de déshonneur parce qu'évidemment, le mot honneur renvoie à quelque chose qui est bien trop positif. Mais on comprend que pour vous, effectivement, le sous-texte de tout ça, c'est l'entrisme islamiste, c'est ça ? Oui, ça l'affice. Enfin, c'est un petit peu plus... Là, ce n'est pas le frérisme en particulier parce que le frérisme utilise plutôt des méthodes non violentes. Mais effectivement, le fait qu'il y a aujourd'hui en France une dominance nette du fondamentalisme dans le champ religieux pousse certains à vouloir à un excès de zèle. Donc, pour moi... Et malheureusement, en fait, on parle de ce crime-là, mais il y en a eu beaucoup dans l'histoire de ces crimes dits d'honneur qui n'en sont pas, qui sont des crimes de milices, de vertus qui veulent donc imposer leur ordre. Alors, ce que je trouve assez étrange, c'est que quand il s'agit des populations d'origine étrangère, on adopte ce langage-là de crime d'honneur. Alors qu'on devrait simplement parler de violence et de crime en bande organisée comme pour tous les autres. Vous avez raison. Une question peut-être de François-Piponi, Mme Berge-Blacière. Je voulais voir votre avis. Je pense qu'il y a aussi une problématique de caïda. C'est-à-dire que, visiblement, les frères ont été menacés d'autres jeunes du quartier en disant on vous interdit de parler à notre sœur et celui qui a continué à communiquer n'a pas voulu respecter un peu ses mots d'ordre et donc il a été tué pour cela. Donc, il y a à la fois sûrement l'aspect religieux mais aussi l'aspect je suis le caïd du quartier et donc j'essaie de prendre, de montrer que c'est moi le chef. Mme Berge-Blacière ? Ce que je veux dire par religieux, c'est qu'il est licite de se comporter ainsi. Alors, il n'est pas licite forcément de tuer, etc. Mais il faut faire respecter l'ordre. C'est ce qui est demandé à chaque musulman. Merci.